C'est là que tu vois les vrais bons entraîneurs. Après ça, ce qui arrive, c'est qu'il faut que ton style de coaching fit avec le type de personne. Tu sais, une patte, c'est quelqu'un qui est haute intensité, haute énergie, haute confiance, qui veut le vivre du lourd. Si je m'assois devant la patte, je vais te mettre tes joues un peu plus larges, sois sûr de contacter tes ados, squeeze tes lats quand tu sois, il va me lancer un 25 livres par la tête. Un gars de même, il faut juste que tu le laisses pousser. Puis la job du coach avec un athlète de même, c'est vraiment plus de sens, de l'empêcher de se blesser ou d'en faire trop parce que c'est du monde qui va pousser la machine au bouchon. C'était plus quand tu s'entraînais, c'était une force brute. Oui, la technique était importante, le travail dans notre valet de guerre, elle constatait qu'elle était bien trop, tu n'étais pas touché sur la technique. C'est ça le problème, c'est ça, c'est technique qu'il faut jamais mettre, oui c'est important, mais il faut mettre ça de côté. Mais ça, c'est ta nature, mais ça c'est ta nature à toi. La nature technique, c'est laquelle ça ? Le neurotype 3. Le neurotype 3, c'est la précision, c'est le contrôle. Le neurotype 3 ne sera jamais un athlète de haut niveau. En force, je te dirais, c'est devant un album. Le moyennement qu'il faut faire des tassés, ils ne sont pas là. Sauf qu'un altero, il va quand même être attiré parce que les autres, c'est là que tu vas voir, ils vont faire le réchauffement, ils vont faire un premier tirage 20 fois. Ils vont faire le réengagement. 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 Sur le magnification, tu sais. Pour tout ça, pour mon snatch, il faut qu'il y ait un vent de 2.3 qui travaille à l'air. Ils vont faire le tour de la pièce. Exactement ça. Exactement ça. Ça ne finit plus. Ça, c'est des deux motifs. Ça, c'est des personnes qui vont sur internet. Il faut que tu mettes ton pied à 12.5 degrés. Mais ça fait une bonne gauche technique. Parce que tu sais, quelqu'un qui a besoin de mettre la base, ils vont te coacher. Mais toi, tu vas en offre. Impossible. Les types 1. Le pire erreur à faire que les autres, c'est du over coaching. Il n'y a rien de pire quand tu vas avec un type 1, que de donner 3-4 coaching queues. Non, moi, je n'ai pas une erreur. Je n'ai pas une coachée. Je n'ai pas une erreur. C'est une erreur. Là, on est pareil. La gauche, c'est un type 1 aussi. Elle va faire 6 mois sans entraîner. Elle arrive dans le gym 1er, elle va faire un power clean 165 facile. C'est une ancienne gymnaste. Elle l'a juste bien. Si je la coache en altéro, elle va descendre à 135. Dans le sens que ça va perdre toute motivation à vue qu'ils se sont bien à peu. Les types 1, tu ne peux pas les overcoacher. C'est du monde qui a besoin d'intensité. Surtout, ils ont besoin d'être responsables de leur propre succès. Ce n'est pas du monde qui aime ça parce que c'est plus eux de travailler que l'autre. Par contre, tu pourrais mieux quand c'est à fonctionner. Elle a très mal de volume. Les types 2, comme moi, les types 2, c'est des people pleasers. C'est du monde qui... Ils comprennent nous autres. Exactement. Il y a plein d'autres choses. Dans le training, leur variation et son commerce font plus de volume. Le type 2A, c'est du volume. Le type 2A peut... Le type 2A, comme moi... Moi, j'étais 2A aussi dans le sens. C'est du monde qui peut... qui PEUVE tolérer le volume. Mais ce n'est pas du monde qui peut tolérer beaucoup de volume de lourd. Il peut faire du lourd et du volume, mais pas vraiment du volume de lourd. Exactement. Le neurotype. T'as-tu une supplémentation qui va avec ça, quoi? Quelque chose que tu... Tu targets... Mais ça, c'est pas moi qui l'ai développé, c'est Jake Finnegan-Carter que l'a. Ok. Avec Charles, aussi, ces choses-là, c'est un naturopath sportif. Ok. Et lui, je vais te l'envoyer. Ouais, c'est intéressant. Non, non, c'est du coup. Je pense que c'est l'appelé. Oui, c'est sûr. Mais dis, elle provenait à ça. Le neurotype 2A, chaque type a un mot que tu lis. Le type 1A, le mot qui est défini, c'est intensité. D'accord. Puis, c'est intensité au point de vue, exactement. Intensité au point de vue de leur training, mais au point de vue de leur vie, aussi. Tu sais, Pat, quand tu fais de quoi, tu fais toute la voie, c'est ça. Alors, moi, c'est... Je me défends sans malade. Je le fais ou je le fais pour ça. Et puis, souvent, tu as tellement de données que tu vas googler. C'est... C'est quoi? C'est un discours pareil. C'est ça, c'est... C'est ça, c'est ça. C'est un petit coin que je peux lire pendant 40 heures en ligne. C'est un petit coin. C'est exactement ça. Tu peux-tu avoir des dominances dans les différents sphères de ta vie? Non. Ce qui peut arriver, c'est que tu as une dominance. Parce que c'est juste... C'est l'écriture chimique de ton cerveau. Ok. Ce qui peut arriver, par contre, c'est que tu vas avoir un exemple, un apprentissage, une expérience. Tu es née comme ça, mais quand tu vis des expériences dans ton cerveau, il peut apprendre à agir différemment quand même. Tu sais, je pensais, à des hommes d'appart, qui sont all-out, dans le job, qui vont tuer tout le monde, mais qui arrivent au gym, qui sont... C'est parce qu'ils sont brûlés. Ok. Ce qui arrive, c'est que tu as la dopamine, et l'adrénaline. L'adrénaline est fabriquée à partir de la dopamine. Tu prends quelqu'un comme ça, qui va être quelqu'un qui est dopamine dominant. Mettons qu'il est dans une sphère de sa vie X, il rêve pendant une semaine une énorme production de cortisone ou d'adrénaline. Il faut qu'il t'organise une compétition, et tout le temps, ça a l'autre. Je peux te garantir de t'arriver au sport. Et moi, c'est auvertrain. Mais quelqu'un qui a plus de volume serait capable de mieux... Exactement. Quelqu'un qui serait multitasking, un type 1V, qui lui a beaucoup d'acetylcholism, serait capable de dégérer ça. Le 2A, le 2A, le mot qu'il définit, c'est variation. Donc le 2A, il y a... Quelqu'un va lire mes articles, puis il va lire un article un mois, c'est-à-dire, la meilleure façon de s'entraîner, c'est de faire de l'haltéro, même si tu veux travailler taché. Donc ça, il va lire un article deux mois plus tard, l'important, c'est vraiment d'isoler le muscle, de squeezer. Trois mois plus tard, un article, il faut absolument être évident d'aller au moisson au ferrier, parce que tu veux ton système. Alors, quand tu es en train, si tu veux maximiser la croissance, il faut aller au ferrier. Le monde dit bon, c'est avant. Un 2A, va toujours changer. J'ai fait des années de gymnastique exclusivement pendant trois mois. Parce que je voulais comprendre comment ça marchait. j'écris des articles, c'est la meilleure chose au monde. C'est mon ami. C'est vrai parce que tu es connu pour ça. Une fois, tu as compris. Je ne comprends pas pourquoi je fais le même. Je fais le même. C'est que quand je comprends quelque chose, quand tu sais que j'ai fait le tour, je ne veux plus savoir rien de ça, il faut que je fasse de quoi de nouveau. Ça fait quelqu'un de moi qui est un excellent enseignant ou un excellent conseiller. Par exemple, quelqu'un vient me voir, ton père, j'ai un problème avec telle ou telle chose, j'ai tout essayé et je ne comprends pas. Mais ce qui arrive, c'est que tes parents, lui, c'est un type 1A, c'est des gens qui ont extrêmement confiance. Tant que ça fonctionne, ils n'ont pas besoin de changer. Parce que moi-même, ça fonctionne, il faut que je change. Lui, il a appris ce qui a fonctionné pour lui. Dans ses méthodes, il y en a peut-être que ça ne fonctionne pas. Mais moi, vu que j'ai tellement essayé l'affaire, je vais pouvoir l'aider à trouver la solution. Il se passe tout le temps professionnellement, je pense que tout va bien, merci que je t'en ai. Honnêtement, je parle très honnêtement, je ne suis pas un bon coach. Je ne suis pas un bon coach. Je vais prendre un athlète et je ne peux pas le prendre au long terme. Ma force, c'est de conseiller un coach à solutionner un problème X. Parce que je le sais que si je travaille avec quelqu'un, ça a toujours été mon problème. Je vais prendre un athlète, mettons, si on prend la vie de figure, je vais lui faire gagner une compétition. Après ça, j'ai comme plus le goût de pleurer que cette personne-là. Les gars de hockey que j'avais, c'est la même chose. ils vont gagner un été de temps, super performant, c'est comme de dire que je veux passer à l'autre chose. Oui, c'est ça. Un moment donné, je coachais les gars de crossfit. Là, j'étais all-in in crossfit. Et là, j'ai plus le goût de traiter des gars de crossfit. je suis maître. Pour les autres. C'est ça, je ne peux pas être un coach. Tu comprends? Tu es un coach de coach. C'est ça. Je pense que l'important, c'est de comprendre c'est quoi ta position dans la vie. Un coup, on prend ça, après ça, on perd compte plus. Sinon, tu te cherches tout le temps, tu n'avances pas. Honnêtement, je me sentais tellement mal dedans. Je suis supposé être un coach au niveau mondial, mais, je n'aime pas ça coach. Ça ne va pas bien. Tu as trouvé ta marche. C'est ça. J'aime mieux. C'est ça. Les deux A, quand j'ai dit il faut que tu sois sédu par l'idée. Parce qu'un deux A, toi, tu le sais, pour toi, ça va être vrai. Tu essaies de séduire avec une idée, avec un concept, c'est une claque sérieuse.